Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Blender dans le mode objet. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste le fait de travailler en Object Mode. Alors, d'abord, on fait comment pour savoir si on travaille ou pas en Object Mode ? Eh bien, c'est simple. Vous allez regarder là-haut, ici, dans Blender. Quand vous commencez un nouveau document, vous voyez par défaut, vous êtes en Object Mode. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Le mode objet, c'est lorsque vous cliquez sur un objet, par exemple, et que cet objet-là a juste une sélection orange. Mais vous ne pouvez pas faire grand-chose à part utiliser l'outil déplacement, l'outil échelle et l'outil rotation, en gros. D'accord ? Donc, on ne peut pas le déformer, on ne peut pas faire énormément de choses. Bon, mais ça permet de placer vos objets. Et notamment, si vous avez suivi la vidéo précédente, vous pouvez importer un objet à partir du curseur 3D. Si je prends mon curseur 3D, Shift, clique droit et que je le mets ici, et que je fais Add, Mesh et Cube, eh bien, je rajoute un objet dans mon espace de travail à partir du curseur 3D. D'accord ? Bien, on va remettre le curseur en faisant un snap, Cursor World to Origin, voilà. Et puis, on va supprimer mon cube de départ. Regardez bien, je clique sur mon cube et j'appuie sur Supprimer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez rajouter un objet, une fois que vous n'avez plus rien, on ne va pas aller à chaque fois là-haut dans Add. Moi, je vous propose le raccourci clavier suivant, vous faites un Shift A, voilà. Et là, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle soit un Mesh, donc ça va être tout ce qui est plan, cube, cercle, cylindre, etc. Donc, ce qu'on appelle aussi les primitifs dans d'autres logiciels, ou alors des courbes, des surfaces, on peut même mettre des champs de force. Enfin bref, il y a énormément de choses. Bon, la plupart du temps, quand on commence dans Blender, nous, on rajoute des Mesh. Donc, on va rajouter un cube. Donc, on va cliquer sur Cube, ici. Donc, une fois que vous rajoutez votre cube, je vais me déplacer un petit peu sur la droite. En bas à gauche de ce cube, vous voyez ici, en bas à gauche, vous avez un petit menu. Quand vous cliquez dessus, vous avez les propriétés du cube. Donc, directement, vous pouvez modifier des choses. Alors, pour le cube, ce n'est pas super intéressant puisque, en fait, la taille, ici, l'échelle, on peut également la modifier en cliquant sur N, vous voyez. Sauf que là, par exemple, l'intérêt, c'est de pouvoir modifier les trois zones en même temps. Bon, ça, c'est le cube. Je vais vous montrer plutôt un autre objet plus intéressant avec le petit menu, ici, là, à droite. Donc, on va supprimer le cube. On va faire un Shift-A. Et puis, on va aller dans les Mesh. Shift-A. Et on va prendre... Tiens, on va prendre un cylindre. On va cliquer sur Cylindre. Voilà. Nouvel objet. Et bien là, ça devient intéressant parce que ce cylindre, il a plein de propriétés par rapport au cube. Notamment, on va pouvoir modifier le nombre de faces, le nombre de côtés. Ce qu'on appelle ici les vertices. Donc là, il y a 32 côtés. Si je clique dans 32 et que je mets 6 et entrée, ou que je clique sur le menu en dessous, voilà, et bien j'ai modifié automatiquement le nombre de côtés. Vous pouvez aussi laisser votre doigt appui sur le bouton gauche et voir ce que ça donne, voilà, en augmentant le nombre de côtés. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, on a le rayon. Donc, on peut faire un rayon plus large ou plus petit en fonction de ce que vous voulez dessiner. Soit un poteau, soit, je ne sais pas, un baril, par exemple. Et puis, pas mal de choses. Ici, vous avez ce qu'on appelle cap fill. En fait, ça permet soit de supprimer la face en haut et en bas, avoir un objet qui est vide à l'intérieur, soit de le remplir. Dans ce cas, ici, cap fill type end gone, vous mettez nothing, voilà, et vous allez enlever, vous voyez, hop, le haut et le bas. Donc, hyper intéressant, dès le départ, de pouvoir modifier ici. Alors, pourquoi c'est hyper intéressant dès le départ ? Parce que dans l'object mode, à un moment donné, vous créez votre objet. Si vous cliquez juste une fois à côté, ici, voilà, vous désélectionnez votre objet et malheureusement, vous perdez cette petite information. Et après, pour retrouver ces options-là, vous voyez dans le menu, le menu item, ici, transforme. On n'a rien, tool. Là, on n'a pas grand-chose à part la vue. Et puis, si je vais dans mon menu cylindres, voilà, ici, le mode d'objet, donc, ça, je ne vous l'ai pas encore montré, mais vous voyez dans cette fenêtre-là. Ici, je vous rappelle, on est dans la fenêtre Properties. Donc là, je vais aller sur Objet, donc je sélectionne, voilà, cylindres. Et bien là, on n'a pas la possibilité, par défaut, de changer, de revenir sur le nombre de côtés, ok ? Bon, si, si, c'est plutôt pas mal. Bon, alors mon cylindre, je peux en faire plein. Si j'appuie sur S, S, Z, donc échelle sur l'axe Z, je peux le contracter, on l'a vu tout à l'heure. Ou je peux aussi le supprimer. Et on va revoir d'autres objets. Donc, il y a plein d'objets. On va faire un Shift A, on va revoir ce qu'il y a. Donc, on peut faire aussi un plan, super, Plane. Donc, votre plan, il est ici automatiquement. Vous pouvez donc déterminer ici la taille globale. Super intéressant. Bon, mais c'est tout. Moi, ce que je trouve bien, c'est de quitter cette option et d'aller directement en cliquant sur le plan, d'appuyer notamment sur N, voilà, d'aller sur Item. Et là, vous pouvez changer les dimensions. Ça, c'est super cool. Donc, en mettre, mais vous pouvez aussi changer les unités. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, on peut changer, voilà, la taille en X, en Y et en Z. Donc là, je suis toujours dans le mode objet. Donc, dans le mode objet, on fait ce qu'on veut, on dimensionne les objets, on les déplace dans l'espace. C'est super intéressant. Pour terminer, donc, je vous laisserai tester ces ajouts d'objets. Je vais faire un Shift A et puis, on va rajouter un objet qui est un peu plus complexe, tout en bas, ici, qu'on appelle Monkey. Alors, Monkey, c'est quoi ? Donc, c'est une tête de singe qui s'appelle Suzanne. Et cette tête, eh oui, elle s'appelle Suzanne, regardez dans le Outliner, ici. Hop, Suzanne, donc c'est le nom de l'objet. Et c'est, par défaut, un objet 3D qui permet de faire des tests. Par exemple, vous mettez un plan en dessous, vous mettez un point de lumière, vous allez pouvoir tester dès le départ des réflexions, des matériaux. Donc, c'est un objet un peu complexe, mais qui peut vous permettre, eh bien, de vous habituer à naviguer en 3D. Par exemple, si vous cliquez sur l'objet et que vous faites un R, rotation sur l'axe X, par exemple, voilà. Vous voyez, vous pouvez faire pivoter l'objet sur lui-même. Donc, ça peut être intéressant de commencer déjà à faire pivoter votre objet et de vous dire, voilà, tiens, j'ai un jour, le jour où je fais un personnage, je veux que la tête parte en arrière et hop, vous pouvez vous entraîner en avant, etc. Bon, je ne vais pas trop détailler non plus là-dessus, mais ce qu'on va regarder, c'est que quand vous êtes en mode objet, là, notamment sur cette tête de singe, vous allez pouvoir vous entraîner et faire un truc hyper bien. C'est que là, on travaille en mode polygone, et si vous faites un clic droit, vous pouvez ici lisser, donc ce qu'on appelle le Shade Smooth, regardez bien, en un clic, hop, vous allez pouvoir lisser les polygones. Donc, c'est un filtre qui vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste et de commencer à avoir une forme un peu organique. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Voilà, hop, le Shade Smooth. Si vous voulez revenir à la normale, enfin, en Shade Flat, vous refaites un clic droit et là, vous faites Shade Flat. Et dans ce cas-là, vous revenez avec des polygones et des arêtes, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour presque un rendu déjà final, pour voir ce que ça peut donner en mode organique. Et le Shade Flat, notamment si vous appuyez sur Tabulation et que plus tard, vous rentrez en Edit Mode, là, c'est hyper important de pouvoir avoir accès aux petits points, aux arêtes de la géométrie de l'objet pour le modifier. Tabulation, on ressort. Voilà pour le mode objet. Très content encore de vous avoir accueilli dans ce petit tuto Blender, de vous apprendre pas mal de choses. Entraînez-vous. Si jamais vous vous trompez ou autre, vous revenez en arrière ou vu que vous êtes encore très débutant, faites un fichier Files New General. Sauvez rien. Et vous recommencez l'opération, ce qui vous évite de vous emmêler les pinceaux. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce, abonnez-vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous avez des idées aussi de tutos, je ne sais pas, sur Blender, vous savez aussi que je fais SketchUp, il y a plein de possibilités. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Blender. Ciao ! Sous-titrage ST' 501